Générique ... Bienvenue à tous et à toutes au sommaire de cette édition. Mgr Ignace Bessy d'Ogbo a été nommé en tant que nouvel archevêque métropolitain d'Abidjan le lundi 20 mai 2024. Le premier ministre Robert Beugré-Mambé s'est rendu au chevet des blessés de l'affrontement entre les jeunes de Gbon. Et le chef du village de Guitrozon, Félix Nyoncyon Goumanou, a été officiellement installé. Les fidèles catholiques d'Abidjan ont un nouvel archevêque métropolitain. Il s'agit de Mgr Ignace Bessy d'Ogbo qui vient d'être nommé. Mgr Ignace Bessy d'Ogbo était précédemment l'archevêque métropolitain de Corogo. Il succède ainsi à Jean-Pierre Cardinal Coutois qui a servi à ce poste depuis mai 2006. Mgr Ignace Bessy d'Ogbo a été nommé archevêque de Corogo en 2021 par le pape François. Mais déjà depuis le 12 octobre 2017, il occupait le poste d'administrateur apostolique dans cette même ville de Corogo. De 2021 à 2023, il a été président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Il a également été évêque de Catiola. Rappelant qu'Ignace Bessy d'Ogbo est ordonné prêtre en 1987, il a commencé à exercer dans le diocèse de Yopougon. Ce sont là quelques start-up parmi les 20 retenus qui vont représenter la Côte d'Ivoire à la Viva Technologie Viva Tech, le plus grand salon d'Europe ouvert à l'Afrique sur les technologies du futur, organisé à Paris du 22 au 24 mai 2024. Représenter la Côte d'Ivoire, c'est toujours une fierté. Nous sommes 30 millions d'habitants. Donc quand vous avez le privilège de faire partie d'une délégation pour représenter la Côte d'Ivoire à n'importe quel événement, c'est d'abord une fierté de représenter la Côte d'Ivoire. Donc nous allons à Viva Tech pour montrer le savoir-faire ivoirien en matière de technologie. Et nous, particulièrement Kewa, nous allons représenter notre application mobile qui permet aux entreprises de mieux structurer leurs finances et d'avoir accès au crédit bancaire plus facilement. Ces start-up exposeront leurs projets et participeront à des conférences et des rencontres professionnelles tout au long de l'événement. Cette participation s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement, à travers le ministère de la Transition numérique et de la Digitalisation, de promouvoir l'innovation et de positionner le pays comme un acteur majeur dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en Afrique. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, cette année, aura un grand stand. Donc ce n'est pas le petit stand qu'on avait l'année dernière, Bézi. Cette année, ils auront un stand beaucoup plus important pour encore montrer cette volonté politique, donc d'accompagner nos start-up et les amener à grandir à nos des partenariats et être surtout de vétales solutions, non seulement pour les défis auxquels nous sommes confrontés en Côte d'Ivoire, mais même pour la sous-région et l'Afrique. Cette opportunité-là doit être mise à profit pour aller se vendre, pour aller faire la promotion de vos projets, pour aller attirer d'autres investisseurs, pour aller attirer des actionnaires, pour que votre affaire que vous avez démarrée humblement puisse prospérer avec l'entrée de financiers dans votre capital pour faire de la Côte d'Ivoire ce hub numérique dont il est question ici. La Côte d'Ivoire connaît une croissance notable dans le secteur des start-up technologiques. Cette deuxième participation de la Côte d'Ivoire à la Vivatec 2024 est aussi un moyen de faire la promotion de la jeunesse, telle que le veut le président de la République. Suite aux violences survenues entre jeunes le vendredi 17 mai à Gbon, dans la région de la Bagoué, et qui ont fait un mort et plusieurs blessés, le Premier ministre s'est rendu au chevet des victimes le samedi 18 mai au centre hospitalier régional de Corogo pour s'enquérir de leur état de santé. Il a demandé aux jeunes de préserver la paix dans le village car les palabres et les incompréhensions ne mènent nulle part. C'est la fraternité qui enrichit les hommes. Le chef du gouvernement a, au nom du vice-président Thiemoko Mélié-Khouné, et en son nom personnel, instruit le corps médical pour une prise en charge efficace des victimes actuellement admises au CHR de Corogo. Pour la victime évacuée au CHU de Boaké, Beugré Mambé a indiqué que les mesures seront prises également pour sa prise en charge. Vu les nécessités de service, Arrête, Attic premier, est nommé chef du village de Guitrozon, M. Nyoncian Goumanou Félix. Et pour finir, Félix Nyoncian Goumanou est désormais le chef de Guitrozon, village situé dans la commune de Diokoué, dans l'ouest du pays. Il a été intronisé par le corps préfectoral, le député de Diokoué et le ministre conseiller du président de la République, Albert Mabrit-Waques. « Chère population, la mission du chef du village concerne chacun d'entre vous, ainsi que la vie du village dans son ensemble. Car le chef est le capitaine d'un bateau à bord duquel vous êtes tous embarqués. Son succès profitera à chacun, mais son échec coûtera cher à tout le monde. C'est pourquoi je vous exerce à vous rassembler autour de lui, ensemble, sans aucune dissection. Comme un seul homme, vous devez rester debout à ses côtés. » Pour sa part, le ministre conseiller du président de la République a invité les populations à plus de cohésion. « Je voudrais dire que c'est un village symbole. Nous l'avons connu à d'autres moments. Il est important qu'aujourd'hui nous venons pour voir un peu si les graines de la paix qui ont été sémées il y a quelques années derrière avec notre participation. Eh bien, si ça a germé, que c'est en train de donner des arbres dont l'ombrage va couvrir l'ensemble des populations ici. Nous leur avons conseillé d'intensifier les efforts en faveur de la paix et de la cohésion. Et je crois que ce message a été compris 5 sur 5. Je voudrais leur dire merci pour tous les dons qui ont été faits, pour les symboles forts. Je voudrais remercier les élus également qui se sont impliqués, remercier la chefferie du Guémont, la chambre régionale, les chefs de communauté qui étaient à nos côtés. Et je crois que ça a été une cérémonie vraiment dont nous nous souviendrons encore longtemps. Notons que le chef investi est un policier à la retraite qui a pris l'engagement de travailler à l'épanouissement de ses administrés sans parti pris. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et sur www.cetinfo.ci